Musique Alors on peut tout à fait faire des lots trajets. La voiture a une batterie de 64 kW. Ce qui fait qu'elle est capable d'encaisser jusqu'à 130 kW de charge utile. Donc vous avez une borne de recharge rapide qui peut aller jusqu'à 100 kW de puissance. Et donc du coup votre voiture va se recharger beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre voiture. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que cette voiture a une batterie qui est refroidie par eau et non pas par air comme certains de nos concurrents. Ce qui fait que la batterie ne chauffe pas. Et quand vous arrivez à une borne électrique, il est toujours beaucoup plus facile de la recharger. Elle ne se met pas en mode entre guillemets ralenti et on peut continuer à la recharger avec une puissance très élevée. Donc jusqu'à 130 kW pour pouvoir justement accélérer la recharge des voitures. Musique Pour l'instant le prix des voitures électriques ne baisse pas. Mais à chaque nouvelle génération de voitures, on est capable d'intégrer une valeur ajoutée supplémentaire pour nos clients. Soit en termes d'équipement, soit en termes de gestion dynamique de la batterie et du groupe propulseur. Soit en termes effectivement d'autonomie. Il faut savoir que cette voiture là est vendue à peine plus cher que le sous-lévis qui n'avait que 250 km d'autonomie. Alors qu'elle est plus grande, plus spacieuse, mieux équipée et qu'elle a une autonomie qui est un peu plus importante. Musique Musique